Salut tout le monde, nous revêtons ici sur Nomad Sculpt et cette fois-ci nous allons voir la partie numéro 2 par rapport à l'outil Paint. Alors évidemment je ne vous avais pas tout expliqué parce que je voulais absolument avant vous montrer déjà les bases et après tranquillement on avance. Donc l'outil Paint c'est celui-ci, là je vous montre à chaque fois la flèche. Pareil j'ai eu des remarques comme quoi des fois je ne mettais pas tous les outils parce que j'estime qu'à chaque fois vous avez regardé toutes mes différentes vidéos et vous évidemment vous commencez à mieux comprendre cet outil. Bon je sais faire attention mais croyez moi que c'est un sacré travail à mon niveau pour mettre à chaque fois ces petites flèches qui vont bien et ainsi de suite. Alors c'est parti. Alors si je reprends ici l'outil, quand on vient ici on va pouvoir bien entendu peindre, ça il n'y a pas de problème. Par contre je ne sais pas si je suis en matcap, c'est parfait. Ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'en fin de compte, lorsque vous allez par exemple prendre l'outil on va dire drag, on va faire des choses comme ça, je fais vraiment n'importe quoi, vous avez ce qu'on appelle une gestion de profondeur. Je vais même essayer de faire quelque chose comme ça, voilà pour avoir quelque chose comme ça, parfait. Quand on clique à cet endroit là, vous avez la première option. Alors avant il faut évidemment je sélectionne l'outil Paint. Quand on clique à cet endroit là, vous avez Death Filtering, ça veut dire la profondeur par rapport à votre peinture. Si je prends ici une peinture de type verte, je vais colorier, lui pas de problème, il va comprendre que je veux colorier l'ensemble. Mais par contre ici, vous allez pouvoir cliquer à cet endroit là et cliquer ici. Et là, dans ce cas là, vous allez pouvoir modifier la profondeur. En fin de compte vous aurez un filtrage par rapport à la profondeur, c'est à dire que ici par exemple vous allez pouvoir peindre tranquillement sans pour autant peindre les extrémités qui seraient ici. Voyez, c'est ça que ça veut dire. Donc après à vous de jouer par rapport à ce curseur. Ensuite, vous avez une autre option qui est celui-ci. Mais avant toute chose, il fallait que je vous montre quelque chose. L'outil Painting va travailler avec ce qu'on appelle la méthode VertexPaint. Qu'est ce que ça veut dire ? Alors déjà, on va partir de zéro. Je vais supprimer celui-ci. Ajouter, on va dire, un cube. On va regarder ce qu'on peut faire au niveau de la topologie. On va se mettre plutôt... Alors là, je vais activer le wire et on va diminuer pour quelque chose d'assez voilà, comme ça par exemple. Je vais cliquer sur Validate et je reprends l'outil Paint. Si je viens ici à cet endroit là, je vais prendre par exemple du rouge et je vais faire ça. Regardez ce qui se passe. Le VertexPaint, qu'est ce qu'il va faire ? Eh bien, il va se concentrer sur un point. En infographie ou en 3D, on a différentes formes. On a... Enfin, on a différentes... Je ne sais même pas comment on peut appeler ça. On a le point, le côté et la face. On dit souvent Vertex ou Vertex, Edge pour le côté et face ou surface. Eh bien, lui, il va travailler sur les points. Vous voyez, c'est ça les points. Là, je vous l'entoure en rouge. C'est ça un point. Un point, c'est cet élément-là. Alors évidemment, là, il n'y a rien. Donc, pour travailler, c'est très compliqué. Donc, bien entendu, en fonction de la résolution, vous aurez quelque chose de plus intéressant. Si je viens ici, je vais cliquer sur Multi-Résolution. Si je clique sur Subdivide, donc je vais diviser celui-ci beaucoup plus. Vous allez voir que d'un seul coup, vous voyez, là, on a quelque chose de bien plus cohérent. C'est tout à fait normal puisque celui-ci va travailler par rapport à des points. Voilà. Ça me paraissait important de vous expliquer cela. Là, je vais reprendre celui-ci. Je vais le supprimer. Je vais ajouter un plein et je vais le laisser tel quel. OK. Je reprends l'outil Paint. Je le mets comme ça. Je pourrais peut-être le subdiviser un peu. Je n'avais pas vu. Donc, je vais aller ici et subdiviser celui-ci. Voilà. Parfait. Donc ici, on a le Wire d'activer. On peut désactiver si on veut. On va cliquer sur Paint et on va prendre le deuxième élément qui est celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Vous allez voir, il y a pas mal de choses, mais il y a pas mal de choses que je vous ai déjà expliquées. Au niveau de Stroke Paint, ici, vous avez, comme c'est marqué, si on vient ici, il vous dit qu'il va partager parmi les différents outils le Radius. Ici, ShareRadius, c'est qu'il va partager la valeur de Radius parmi les différents outils. Bon, ça, on l'a vu aussi. L'alpha, je vous l'ai déjà expliqué. On peut changer le type d'alpha, le modifier ou l'inverser. Vous allez pouvoir scaler votre alpha, puisque votre alpha va pouvoir jouer par rapport à lui. C'est-à-dire que si je prends maintenant, à cet endroit-là, plutôt ça, je vais pouvoir peindre, mais vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, c'est différent, bien entendu. Je reviens ici. Vous allez pouvoir travailler sur la rotation. Vous voyez ? Et ici, le timing, c'est que vous allez pouvoir monter. Alors, par exemple, je vais mettre ici 3. On peut le faire comme ça aussi. Voilà. Vous voyez ce qui se passe ? Et en ce cas-là, on aura quelque chose de différent. Bien. Je reviens ici. Un truc intéressant, c'est ici. Pour l'instant, je suis en surface. Si je me mets ici en Screen Project, lui va répéter la texture. Vous voyez ? Ça va servir à ça. Vous allez pouvoir travailler sur l'axe X ou Y, ou les deux, puisque c'est marqué ici. Tiling, c'est la répétition de votre texture, en effet miroir ou pas. Si je me mets ici en effet miroir, on aura encore un effet complètement différent, en fonction de l'endroit où vous travaillez. Donc là aussi, ça peut être intéressant de répéter votre texture en fonction de l'endroit où vous êtes. Alors ensuite, si je continue par rapport à mes pinceaux, donc là, on a vu tout ça. Le Screen Project, on l'a vu. Ici, le Fall Off, c'est l'atténuation. C'est qu'en fonction de ce que vous allez peindre, alors je vais plutôt, voilà, le pigner pour qu'on puisse, que ça ne parte pas. Vous avez ici les presets. Vous allez pouvoir cliquer à cet endroit-là et vous aurez différents types de presets. Vous voyez ? On va pouvoir changer celui-ci. On peut se mettre ici en Catmull Run. Et dans ces cas-là, en cliquant, on va pouvoir modifier la forme de notre pinceau. C'est exactement ça. C'est comme si vous aviez un pinceau dans votre main et que les poils, vous allez pouvoir les arranger pour avoir des formes différentes. Vous voyez ? On a ici le Calc Mool, on a ici le Spline et ainsi de suite. Bon, là, je vous laisserai regarder, mais il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à ça. Les derniers éléments qu'on a vus ensemble, on a ici le Stroke, c'est le Trait. Alors, vous avez l'espacement, vous avez ce qu'on appelle le Lasing ou l'Op Stabilizer. Ça veut dire, c'est la... Quand vous allez faire un Trait comme ça, lui, il va prendre un certain temps de retard en fonction de ce que vous allez définir ici. Vous avez le Lissage par rapport à votre Trait, le Snap Reduce, ça, c'est l'aimantation, mais ça, on en parlera au cas où. Et ici, le Stroke Type, ça, évidemment, on l'a vu aussi, puisque là, on est en Dot, mais on peut se mettre ici en Grapp Dynamique Radius. Dans ces cas-là, lui, il va travailler, vous voyez, par rapport au Radius. Et si ici, je clique ici, je vais pouvoir travailler par rapport à l'intensité de ma couleur. On retrouve ici les éléments qui sont... On va pouvoir accumuler, si on veut, ici, on va pouvoir accumuler de la peinture. On va pouvoir connecter la topologie, c'est qu'en fonction de vos surfaces, si elles sont connectées ou vos points, s'ils sont connectés, il va se comporter différemment. Et celui-ci, je vous l'ai déjà expliqué, c'est le Front Face Vertex Only. C'est que, quand vous peignez un élément, eh bien, ça ne peindra pas derrière, ça va juste peindre ce que la caméra voit. Dernière chose intéressante, si je prends une autre forme, je vais vouloir, par exemple, prendre l'outil Brush, et je vais commencer à faire quelque chose comme ça. Ce qui est assez sympathique, c'est que vous voyez que lui, d'un seul coup, il m'a créé à la fois de la couleur, et en plus, il s'est servi de ma brosse. Pourquoi ? Parce qu'ici, alors déjà, je vais prendre, par exemple, lui, si je fais quelque chose comme ça, regardez, c'est une option qui est activée, quand je viens ici, où c'est marqué Stroke Painting. Si vous faites ça, bien là, vous n'aurez que l'effet du pinceau. Mais si, par contre, vous activez, vous venez ici et vous activez, vous voyez que dès que je vais cliquer sur ma couleur, lui, il va s'activer. Dans ces cas-là, vous allez créer à la fois de l'épaisseur et vous allez rajouter de la couleur. Ça, c'est assez cool parce que, d'un seul coup, on va pouvoir utiliser différents types de brosses. Si on est sûr de ce qu'on fait, par exemple, si je prends l'outil Move, et je vais pouvoir, vous voyez, il va rajouter de la couleur. Donc, ce n'est pas le cas, je viens ici et là, automatiquement, il va rajouter de la couleur en même temps qu'il va modifier ma matière. C'est ça que je voulais vous expliquer. Voilà, écoutez, on vient de voir, à peu près, on n'a pas tout tout vu. Si je viens ici, le dernier icône, c'est exactement le même que celui-là. Voilà, donc, aucune différence. La prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on fera ? On verra l'outil qu'on appelle ici Smudge. Alors, vous allez voir, il n'y a pas tellement de choses à dire dessus, mais j'aime bien vous expliquer outil par outil pour bien voir où on en est. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bien entendu, parce que là, on approche de Noël, je vous souhaite deux bonnes fêtes et un bon Noël. Et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501